On va tout de suite à Yves Poirier, nouvelle de dernière heure. Yves, vous êtes au palais de justice et c'est toujours dans ces procès qui suivent la pandémie, l'ex-leader des farfadas qui attendait sa sentence. Et il l'a eu au cours des dernières minutes. Il s'appelle Mario Roy. Vous allez voir des images apparaître de cet homme, un ancien leader complotiste québécois, anti-masque, qui était à la tête, effectivement, des farfadas, qui ont beaucoup fait parler d'eux, notamment dans ce blocus à Ottawa. Eh bien, Mario Roy vient d'avoir une sentence de 10 mois à purger dans la collectivité. On parle d'une peine avec sursis, Mario. Donc, c'est une peine à purger chez lui, dans des conditions strictes. On appelle ça de la prison à domicile pour une durée de 10 mois. Et les cinq premiers mois de cette peine, Mario, il devra être chez lui 24-7. Alors, c'est ce que le juge gagné vient d'imposer à Mario Roy pour son rôle dans le blocage du tunnel Louis H. Lafontaine. C'était en mars 2021. Il dénonçait ce qu'il qualifiait de la brutalité policière. On va l'écouter. Comment as-tu te sens ce matin? Bien, comment je me sens... Je me sens comme quelqu'un qui va faire ses responsabilités. Pourquoi moi, je suis visé pour le tunnel, alors qu'il y a des personnes qui ont bloqué le pont Jean-Cartier avant moi? Puis là, bien, ça a été prouvé que c'était encore pire de le faire. Pas mal pire de dommages collatéraux que de bloquer le tunnel 400 minutes. Il est arrivé quoi avec le gros marteau? Ça fait que six mois pour dénoncer de la brutalité policière, il faut que j'aille faire six mois de prison, bien, je le ferais. Je vais assumer. Bon. Autre dossier, vous y avez eu remise sur remise. C'est celui de Pierre-Ny-Saint-Amand. L'autobus qui était rentré dans une garderie à Laval. Est-ce qu'on a maintenant un développement? Oui, là, c'est une autre nouvelle qui vient de tomber. Cette fois, du côté du palais de justice de Laval, Pierre-Ny-Saint-Amand, qui a tué deux enfants de 4 ans en février dernier dans cette terrible tragédie de la garderie, subira finalement son enquête préliminaire en mars 2024. Une enquête préliminaire, Mario. C'est un peu cette section, cette procédure, pardon, pour tester la preuve avant le procès. Évidemment, il y aura une série de témoins dans le cadre de l'enquête préliminaire l'an prochain. Voilà, Mario. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous.